Bonjour et ravi de vous retrouver sur la télé du pays de Chateaubriand. Aujourd'hui on vous emmène sur les bords d'une rivière, le don, à la découverte de la pêche aux cendres. Le don, il faut le savoir, prend sa source en Anjou à Saint-Michel-et-Chanvaux. Le don traverse ensuite les bourgs de Saint-Julien-de-Vouvent, le petit Auvergnet, puis Moidon-la-Rivière pour aller se jeter ensuite dans la vilaine à Macérac. Aujourd'hui, on s'arrête donc sur les bords du don à Moidon. On s'arrête quelques minutes pour rencontrer un papa et son fiston. C'est l'histoire d'une transmission, la transmission d'une passion, celle de la pêche, la pêche aux cendres. Allez, embarquons avec Manuel Van Derkamp et son fils Victor. Ils vous emmènent sur leur lieu favori, le site de la forge. Il y en a beaucoup plus qu'on croit des beaux poissons. Le don est méconnu pour ses ressources bicycoles, en règle générale. Le problème, c'est les poissons-chats qui attaquent les apparts, les vifs notamment, qui restent posés sur le fond. Ils sont tout de suite attaqués par les poissons-chats. Ça décourage rapidement les pêcheurs de Clarnassie. D'où l'intérêt de ne pas rester en place. Donc le bouchon te permet de pêcher avec un vif décollé du fond. On n'est pas obligé d'avoir en permanence la ligne tendue. C'est moins technique, on va dire. Mon vif de prédilection, c'est la petite brème. C'est l'appât roi pour le cendres. De part, ça a sa brillance dans l'eau. Et je ne sais pas, les cendres sont particulièrement attirées par les petites brèmes. Très très bon également, c'est le petit goujon. Celui-là qui marche très bien, surtout en rivière. C'est des cendres récalcitrants avec ce type de vif. Donc là, on va mettre simplement une petite brème. Une petite brème piquée par le nez, ça sera très bien. Donc là, il suffit d'un changement de température. On arrive difficilement à cerner les habitudes des cendres. Ce n'est pas facile. Donc l'avantage d'une grande canne, c'est qu'on peut la plier ou déplier à souhait, selon les conditions de pêche. Donc l'intérêt, c'est de ne pas rester statique et de chercher les poissons. Donc l'intérêt, c'est de ne pas rester statique.